Ah, la mort. Qu'est-ce qu'on serait sans elle ? Sans la mort, nous n'aurions pas la chance de connaître la douleur, la tristesse, la rage, et le bonheur ultime. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on m'invite à un enterrement comme celui auquel je suis, j'arborde un large sourire en voyant tous ses visages tristes. Après tout, c'est le seul réconfort que je peux leur donner. Commençons par le commencement. Restez silencieux durant le trajet qui vous sépare du haute communion. Ne prononcez pas un mot. Une fois arrivé, n'hésitez pas à saluer tout le monde. Regardez aussi leur visage, analysez chacun de leurs détails, car il n'est pas rare que certains d'entre eux soient remplacés entre temps. Ils seraient fâcheux qu'il n'y ait plus de victimes. On ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils vont faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est les remarquer avant que ce ne soit vraiment problématique. Si vous en croisez un, un ami, une connaissance ou quelqu'un d'autre qui a changé de couleur Dieu ou un léger accent qui n'était pas là avant, fuyez. Vous n'allez rien pouvoir faire de plus pour les autres. Heureusement, ces choses ne viennent pas là tout le temps. C'est même rare, mais dans le doute, ne restez jamais seul. Vient le moment du discours. Le moment où un à un se succèdent les amis ou la famille qui pleure le défunt avec un petit discours. J'adore ce moment. Je suis toujours la larme à l'œil, mais on dirait que je ne suis pas le seul à aimer ça. Parfois, il y a au fond quelqu'un qui, sans un mot, s'englote. Je l'appelle le pleureur. Le pleureur n'est pas vraiment dangereux. Parfois c'est un homme, d'autres une femme. Il est même arrivé que ce soit un chien. Vous le reconnaîtrez à ses larmes qui dégoulinent sans cesse. Il ne va faire que ça pendant toute la soirée. Il est parfaitement inoffensif. Mais faites attention à ce que personne ne vienne lui parler. Surtout pour le réconforter. Le pleureur est là pour pleurer. Et pas pour être réconforté. Il pourrait prendre ça comme une insulte. Quiconque est rentré en contact avec lui est mort dans l'année. Contentez-vous de le laisser s'engloter. Seul. Puis, c'est le moment des desserts. Le moment où tout le monde est dehors pour parler de tout et de rien. Enfin, surtout du défunt. Pendant ce temps, je vous recommande d'aller voir la bière qui, maintenant, est restée sans surveillance. Regardez si il ne lui manque rien. Ouvrez-la et regardez le cadavre. Ouvrez les paupières et les lèvres pour lui constater s'il ne manque pas un oeil ou des dents. N'hésitez pas aussi à regarder ses ongles. C'est plus rare mais ça arrive. S'il lui manque effectivement quelque chose, comme un oeil ou quelques dents, plongez votre main dans la gorge du cadavre jusqu'à en extirper une petite pierre lumineuse. Cette pierre est un cadeau. Si vous la gardez, on raconte qu'elle vous donnera un certain pouvoir mystérieux. Mais attention, elle n'est pas arrivée là par magie. Il se peut que si vous la preniez, ceux qui l'ont déposé soient un peu énervés par votre attitude. Je ne peux alors que vous vous conseiller de leur remettre à la personne qui tient le plus au défunt. Comme sa femme, ses enfants. Ces choses vous vous accorderont sans doute quelques années de plus à vivre. Pour vous remercier de cette admirable attention. Soyez tout de même prudent à qui vous la donnez. Sous peine de représailles. Après avoir fait tout ça, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème. Pour les croc-mitaines, l'enterrement est une sorte de baptême que personne ne doit interrompre. Enfin, mis à part certains, je viens de vous les présenter. Mais il y en a un. Un seul que je n'ai pas encore présenté. Un seul qui est sans doute le pire que vous pouvez savoir à cet enterrement. Le mien vient juste de se terminer. Alors que je tournais les talons, je lançais un dernier regard sur la tombe fraîchement enterré. Quand mon sang se glaça. Des traces de pas sortaient de la tombe. Je les suivais pour arriver à la sortie du cimetière. Et du haut d'une colline, je voyais ma mère, dans un état encore plus squelettique que quand je l'avais retrouvé, éventrée dans la baignoire. Pourtant, elle marchait. Elle s'en allait. Même, elle alla jusqu'à tourner la tête vers moi. Pour me regarder fixement. Je ne puis que m'empêcher de sourire en regardant le caillou lumineux que je lui avais extirpé. Que voulez-vous ? J'adore les enterrements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501